Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube dans mon émission Super Lundi. Je suis très fier de vous. Si vous m'écoutez actuellement, c'est que vous avez décidé de grandir et que vous désirez apprendre. Il faut utiliser tous les moyens modernes et tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour grandir, apprendre et devenir des hommes et des femmes dignes en ce monde pour réussir nos objectifs et atteindre les buts que nous nous fixons dans le souci d'être heureux et de rendre notre entourage heureux. Il y a du bonheur lorsque nous pouvons atteindre nos buts et lorsque nous grandissons. Je voudrais vous témoigner aujourd'hui que l'unité fraternelle est quelque chose d'absolument possible par le christianisme. Car la Bible déclare qu'il n'y a plus de juifs, de grecs, il n'y a plus d'hommes, de femmes, de livres et d'esclaves lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Mais nous sommes tous serviteurs du ciel et nous sommes tous des hommes et des femmes qui cherchons à nous bénir les uns les autres et à obéir à la voie de Dieu pour vivre heureux. Je voudrais vous lire ce texte que je viens de citer qui se trouve dans Galates chapitre 3 et verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Écoutez bien ce verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. » Lorsque nous sommes chrétiens et que nous sommes en Jésus-Christ, alors toutes les barrières de séparation, de division tombent. Bien sûr, nous ne cherchons pas en tant que chrétiens à avoir des barrières de séparation et de division avec ceux qui ne le sont pas ou ceux qui n'ont pas la foi. Mais il est évident de constater que lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes obligatoirement en communion d'esprit avec ceux qui ont aussi reçu Jésus et qui ont été pardonnés de leurs péchés pour avoir la vie éternelle. La suite du texte nous dit quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il n'y a plus ni juif ni grec. Écoutez la pensée de l'auteur. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc vous et moi. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Quelle chose extraordinaire, quelle merveille. Nous pouvons constater qu'il n'y a plus de séparation entre nous et que nous sommes aussi inclus dans le plan de bénédiction du peuple de Dieu. Toutes les promesses qui ont été données à Abraham deviennent nos promesses et notre bénédiction. Cela ne veut pas dire que le peuple d'Israël ou le peuple élu n'a plus lieu d'être et qu'il est effacé de la bénédiction de Dieu. Bien au contraire, il est toujours sous la main bénissante du Seigneur. Mais nous, nous avons été ajoutés, greffés et rajoutés à la bénédiction d'Abraham dès l'instant où nous avons reçu Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a fait tomber toutes les barrières de séparation. Autrefois, nous étions incrédules, nous ne pensions pas au Seigneur et nous ne lisions pas la Torah ou l'Ancien Testament. Nous ne lisions pas le Conseil de Dieu, nous n'étions pas éclairés par la parole de Dieu. Mais au jour où Jésus a touché notre cœur, nous sommes devenus partie intégrante du peuple de Dieu et nous avons eu accès non seulement à la Bible, à toute l'histoire d'Israël, mais également à toutes les promesses de Dieu faites à Israël. Car les promesses que Dieu a faites à Abraham sont des promesses non seulement pour un peuple, mais pour toute l'humanité. Dès l'instant où l'humanité accepte de tourner ses regards vers Jésus-Christ. Nous sommes donc maintenant sous cette couverture de bénédiction qui est la postérité d'Abraham et nous sommes donc dans l'héritage d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la postérité d'Abraham, la descendance d'Abraham est bien plus spirituelle que physique. Elle est une semence spirituelle. Abraham a reçu le Seigneur dans son cœur, il a reçu l'Esprit de Dieu et il est devenu producteur de foi pour tous ceux qui seraient ses enfants. Non seulement ceux qui sortiraient de ses reins, ceux qui seraient une postérité physique et humaine, mais également pour tous ceux qui deviendraient une postérité spirituelle. En imitant Abraham, en devenant des hommes et des femmes de foi, en croyant dans l'éternel. La semence, lorsque la Bible nous parle de semence, elle nous parle de semence spirituelle. La semence est bien plus spirituelle que physique lorsqu'il est question du Seigneur, lorsqu'il est question de l'héritage de la foi, lorsqu'il est question de la puissance de Dieu. Nous le voyons d'ailleurs dès le livre de la Genèse. Laissez-moi vous dire quelque chose dans le livre de la Genèse qui est vraiment capital et important. Dans Genèse chapitre 3 et verset 15, après la chute, Dieu dira « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Il s'adresse au serpent, au serpent qui a séduit l'humanité, au serpent qui est l'image du diable, des puissances des ténèbres et des puissances du mal qui ont séduit l'homme pour le faire chuter, l'amener dans la désobéissance, dans le malheur et dans les projets de destruction. Après avoir donc commis le péché, Dieu va châtier l'homme et la femme, mais il châtiera également le serpent et il dira au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité ». Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Le texte original grec nous parle plutôt de semences. Dans nos bibles traditionnelles, traduites en français, les auteurs ont préféré mettre « postérité ». Mais il s'agit bien plus d'une semence. Le texte hébreu nous parle exactement d'une semence. Or, quand nous regardons de près la physique et les choses naturelles, nous nous apercevons que ce n'est pas la femme qui donne la semence, mais c'est l'homme. Comment donc est-il possible que la semence de la femme puisse écraser la tête de l'ennemi, la tête du diable et puisse déjouer les pièges du monde des ténèbres ? Comment est-il possible que la postérité, autrement dit la semence de Ève, puisse venir jusqu'à nous et nous bénir ? Il est question ici d'une semence spirituelle. Il est question ici de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui est venu couvrir Ève et qui est entré dans la vie même de la postérité de ses enfants jusqu'à Abraham et jusqu'à Moïse et ensuite jusqu'à Jésus-Christ. Nous sommes vous et moi, nous sommes la postérité, nous sommes la bénédiction de la semence de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui était déjà là dès le jardin d'Éden. Dieu avait donné une solution. À peine l'homme avait-il péché que Dieu déjà donnait la solution en Jésus-Christ. Pour vous et moi, la bénédiction est possible et toutes les richesses et tout ce que Dieu a promis à Abraham, nous pouvons le recevoir et nous pouvons nous acquérir une vie de grâce en confessant que ce que Dieu a donné à Israël, il nous le donne aussi. La prospérité financière, la bonne santé. Souvenez-vous, les Hébreux ont parcouru 40 ans d'errance dans le désert sans jamais être malade. Tout ce que Dieu avait promis de règne à Israël est aussi pour nous. Nous sommes les victorieux de ce monde et nous avons aussi le droit de pouvoir hériter de toutes les bénédictions du ciel par Dieu le Père, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. Souvenez-vous, la bénédiction, la prospérité et toutes les choses que le Seigneur veut nous donner sont pour nous aujourd'hui, aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.